En football, on cherche toujours à gagner en vitesse de course et vitesse de changement de direction. Et une étude récente propose une mise en place simple pour des résultats assurés. Je vous décris tout ça aujourd'hui, bienvenue dans Prépa et Performance. Courir vite et être capable de changer de direction le plus vite possible sont des clés de la performance en football. Et plus les années passent et plus le niveau de ces critères de performance augmente. Mais c'est également le cas d'autres sports collectifs de grand terrain, comme le rugby par exemple. Pour répondre à cette demande, il faut souvent composer avec des calendriers serrés. La question de la programmation d'entraînement est alors au centre de toutes les préoccupations. Et actuellement, la majeure partie des clubs de haut niveau s'inscrivent dans ce que l'on appelle la périodisation tactique, que je vous expliquais juste ici. Lorsque l'on rentre plus en détail dans l'entraînement des qualités de vitesse, il semble qu'à haut niveau, l'entraînement de sprint seul n'apporte pas de modifications drastiques. En effet, les athlètes sont déjà très entraînés et ne progressent plus avec ce type de stimulus. Cependant, il semble qu'il y ait un intérêt à le coupler avec d'autres types d'exercices, comme de la pliométrie, pour progresser. C'est donc le but de l'étude que je vous présente aujourd'hui. Constatez si, avec deux séances hebdomadaires orientées sur de la vitesse et de la pliométrie, il est possible de faire progresser les joueurs. Je précise ici que nous parlons de sportifs semi-professionnels, donc pas d'amateurs sur qui n'importe quel type de stimulus ferait progresser des qualités. L'idée de ce protocole était de réaliser des pré-tests, entraîner les joueurs, puis tester à nouveau pour constater les résultats. La batterie de test comportait pour la vitesse maximale un sprint sur 10 mètres et un sprint sur 30 mètres. Pour l'évaluation des changements de direction, il s'agissait d'un 505 agility test que nous vous avions présenté sur la chaîne il y a quelques semaines. Enfin, un long jump était également réalisé pour évaluer la détente horizontale cette fois. Nous vous l'avions également présenté sur la chaîne. Je vous mets l'ensemble de ces liens dans la description pour ceux qui souhaiteraient trouver les mises en place de ces différentes évaluations. Le groupe du protocole d'entraînement réalisait deux séances par semaine, mixant de la pliométrie et du sprint durant 6 semaines. L'ensemble des exercices étaient réalisés avec une intention maximale et assurés par l'encadrement de deux préparateurs physiques. Durant les trois premières semaines, le contenu proposait 64 sauts par entraînement et 675 mètres de sprint. Puis, durant les trois semaines suivantes, une augmentation de 10% du volume a été proposé, avec alors 70 sauts par session et 738 mètres de sprint. Cette étude étant libre de droit, je vous invite évidemment à aller la découvrir si vous souhaitez plus d'informations sur cette mise en place. A la fin des six semaines, on réalise à nouveau les tests et on observe les évolutions. On peut constater que sur les quatre tests réalisés, le groupe entraîné avec ce protocole mixant sprint et pliométrie a progressé comparativement au groupe contrôle, qui lui réalisait une séance de récupération avec de la faible intensité et du technico-tactique. Le groupe entraîné est représenté par les points noirs, tandis que le groupe contrôle par les points blancs. Attention pour la lecture dans le cadre des tests de vitesse et de changement de direction, puisqu'ils sont exprimés en secondes, on cherche à faire baisser le temps pour une progression, ce qu'on observe ici, tandis que pour la détente horizontale, exprimée en centimètres, on souhaite qu'il augmente. Les résultats sont significatifs sur l'ensemble des quatre tests. On peut donc penser que même en saison, il est possible de faire progresser les qualités physiques de vitesse et de changement de direction. Attention, à nouveau, la mise en place proposée dans ce protocole et donc dans cette vidéo est à titre d'exemple. Il ne s'agit pas du jour au lendemain de réaliser ce genre de séance si on n'y a pas été préparé. Le volume y est important, et il s'agira d'être progressif dans votre entraînement pour évoluer en sécurité. Bien évidemment, l'intérêt de cette mise en place est d'améliorer les qualités physiques de nos joueurs. Si, très souvent en saison, le mot d'ordre est au maintien des qualités physiques, il est pourtant totalement possible de continuer de faire progresser nos joueurs entre les matchs. L'important sera de bien quantifier le stimulus pour à la fois proposer du contenu sans épuiser les organismes. Une limite que l'on peut mettre en avant ici, c'est que l'ensemble des participants réalisaient le même entraînement. Il n'y a aucune forme d'individualisation du contenu, qu'il s'agisse du volume ou de l'intensité. Une prochaine étape de ce type d'études pourrait être une même mise en place, mais avec a minima de l'individualisation collective par groupe de besoin. En conclusion, on peut dire que l'entraînement mixant du sprint et de la pliométrie semble apporter des résultats intéressants en termes de progression. Même pour une population entraînée et durant la saison, il est possible d'accroître les qualités physiques. Si l'on quantifie le contenu et que l'on dose les augmentations de volume, on limite le risque tout en stimulant les adaptations. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo pourra vous être utile. Comme d'habitude, likez, commentez et partagez pour soutenir prépa et performance. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Plus le niveau de... et plus les... et plus les... semblent apporter des résultats intéressants, en conclusion, on peut dire... Il semble qu'à haut niveau le sprint n'apporte pas de progression drastique. Non ! Oh non ! Et puis... Il se trouve que c'est bon.